Eh bien, M. Paul, c'est vous le seul homme de la soirée. Alors, à vous d'ouvrir le champagne. Volontiers. Je vous présente Sophie. Enchantée, Sophie. Je suis très heureuse de vous donner à Xavier. Paul m'a dit que vous étiez une femme unique. Et... Et... Et bien, que vous avez des groupes spéciaux. Et que j'aimerais découvrir. Je l'avoue. Mais... Je m'en trompe. Peut-être, Zaya, mais... Je sens une drôle d'odeur dans votre salon. Bon. Allez, prenons. Je t'en prie, Sophie. Venez-le. Mérine. Merci. Merci. Allez. À nous. À nous. Enchantée. Allez. Ne faites pas l'innocent, M. Paul. Vous savez très bien que ça pue la merde chez moi. Délicieusement la merde. Ah, mais je me disais qu'il y avait une drôle d'odeur. N'est-ce pas ? Vous aimez l'odeur de vos excréments ? Ça m'a toujours troublée, même excité. Mais le faire à plusieurs. Mais vous savez, je suis toujours au cabinet. Et sur vos cabinets, quand votre merde sort de votre cul, c'est là que vous sentez des envies bizarres, que vous avez des troubles, des envies bizarres. Peut-être même ça, vous. Vous vous êtes torchés ce matin ? Je savais que je venais chez vous. Je ne l'ai pas fait. Permettez-vous. Vous ressentez votre cul sans la merde, Sophie. Eh bien, je suis en train de faire ça. Ça va être chaud ce soir. Oui, certainement. Et vous, Paul, quand vous êtes venu le coup de la merde ? Ah ben, moi, c'est quand j'étais tout jeune. Oui ? C'est quand j'ai vu ma mère chier dans la peau de chambre. Hum, tiens, 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 continuez. Quand elle est sortie, j'étais joué avec sa merde et j'ai reniflé. J'ai recouvert ma petite bite avec la mère de ma mère. Et je me suis brûlé avec. Vous êtes vraiment dégueulasse, Paul. Mais ça me plaît. Et après ? Stupéfiant. Et j'ai toujours recommencé. Pour que je jouisse et que je bande, il faut que ma bite saute dans la merde. Parfait ! Eh bien, c'est pour cela que nous sommes tous réunis ce soir pour chier ensemble, pour jouir dans nos merdes et dans nos pisses. Ce soir, nous allons nous aimer dans la fange, dans nos urines puantes et dans nos merdes. Rosa, prépare la pièce. Oui, madame Zaya. Bien. Venez, mes amis. Allons partager. Vous êtes vraiment dégueulasse, Paul. Mais ça me plaît. Oui.